Diablo Immortal continue de faire jaser autour de lui, enfin de faire jaser, de faire halluciner autour de lui tellement les microtransactions sont extrêmement agressives et qu'accumulent strictement tout ce qui est possible de faire en termes de microtransactions. Ça a été dénoncé par tout le monde, le jeu il culmine à un 0.3 sur Metacritic et il y a un truc assez intéressant, quelqu'un a fait un simulateur du rift de Diablo Immortal. Le rift c'est là où tu tires ta lootbox pour 25$ et en fait tu peux tirer, faire un tirage de 25$ virtuel. Et le but du jeu c'est de voir à combien d'argent tu as un équipement 5 étoiles. Et on va faire un petit tour là-dessus, vous allez voir c'est fun. Alors après ça se trouve je vais avoir une chance incroyable et je vais le tirer ça au troisième essai, on va voir ça. C'est Youngia qui en parle, qui est un user américain spé dans le jeu vidéo que j'aime beaucoup suivre et qui a trouvé cette petite perlouze. Il y a un article qui est associé qu'on va lire au préalable parce qu'il est assez intéressant. Un streamer Twitch dépense 25 000$ pour obtenir le premier joyeux légendaire 5 étoiles et supprime un personnage. Aujourd'hui, le streamer Twitch Queen69 a obtenu son premier joyeux légendaire 5 étoiles dans Diablo Immortal après avoir dépensé 25 000$ néo-zélandais pour ensuite supprimer le jeu. Diablo Immortal est à la mode sur les réseaux sociaux. Alors si vous n'avez pas suivi Diablo Immortal, on a fait une très grosse vidéo sur ce sujet. Diablo Immortal se fait déchirer 100 000$ pour avoir son personnage au max. Allez la regarder. Diablo Immortal est à la mode sur les réseaux sociaux depuis sa première sortie au début du mois, Blizzard l'ayant même publié plus tôt sur iOS et Android pour répondre davantage à la foule mobile. Cependant, la raison pour laquelle on parle tant de Diablo Immortal n'est pas tout à fait positive. Étant donné que le jeu est critiqué par le système de monétisation prédateur qui a poussé des pays comme la Belgique et les Pays-Bas à interdire dès le départ, en fait, de nombreux joueurs ont fini par faire le calcul derrière la probabilité et le temps nécessaire pour acquérir l'équipement de fin de partie et ce n'est pas génial. Cela peut prendre plusieurs années pour équiper complètement un seul personnage dans Diablo Immortal et cela peut prendre quelque part dans le stade approximatif de plus de 100 000$ pour faire la même chose en dépensant de l'argent réel en microtransactions. Toute l'épreuve s'est avérée beaucoup plus profondément ressentie par les joueurs qu'on ne l'aurait imaginé. Au point que la communauté Diablo voulait même Diablo Immortal qu'il soit banni des domaines rédits liés à la série originale. Le streamer Twitch populaire Queen69 a commencé à jouer à Diablo Immortal immédiatement tout en dépensant de l'argent sur le jeu pour voir jusqu'où cela le pousserait au niveau des performances de son personnage et être témoin du premier main du système de monétisation de fin de partie. Aujourd'hui, après avoir dépensé un total de 25 000$ néo-zélandais, ce qui correspond à peu près à 15 000$ américains, Queen69 a obtenu son tout premier joyau légendaire 5 étoiles de Diablo Immortal. Les games 5 étoiles sont censés être la mouture ultime de Diablo Immortal, mais il aura fallu 25 000$ à Queen pour en obtenir une seule. Une seule, il reste le reste de l'équipement. La probabilité que quelqu'un en obtienne beaucoup est incroyablement improbable. Après que Queen ait finalement obtenu l'objet, cependant il a fini par supprimer son personnage, puis désinstaller complètement Diablo Immortal de son PC pour protester contre la monétisation du jeu. Enfin, il a protesté en dépensant 15 000$. Je pense qu'ils sont quand même contents en blizzard. Qu'il a poursuivi sur Twitch en disant aux autres joueurs de faire le même. Le voyage de Queen dans Diablo Immortal a également été intentionnellement stimulant pour voir ce que le fait d'être accro au jeu pouvait faire aux gens, en particulier sur le plan économique. C'est littéralement du casino. Tu veux avoir ton jackpot. Sauf que dans le casino, t'as un micro-espoir que ça soit du vrai argent à la fin. Là, il n'y a rien. C'est du code. C'est juste un bout de code. Et ton perso, il est plus fort. Et dans un mois, le jeu, tout le monde l'a oublié. Queen s'est rapidement éloigné de Diablo Immortal et a commencé à diffuser une partie à l'aveugle de The Query. Avant d'aller sur le simulateur, il y a Gags qui a fait une vidéo incroyable dessus également. Et il est où ? Il est là. Il est là. Il a fait une très belle vidéo là-dessus qui s'appelle Diablo Immortal Blizzard et son pay to win de la honte. Je vous invite à la regarder. Elle fait 24 minutes. Elle est extrêmement intéressante. Et il met un extrait de Asmongold, qui est un streamer extrêmement connu aux Etats-Unis, qui a fait une partie... Alors, quand tu fais une partie, un rift, et tu peux payer 25 dollars pour que le boss te donne des loots, et il a fait une partie où il ne mettait pas ces 25 dollars. En gros, une partie gratuite pour voir la différence des loots. Regardez ça. Des objets qui vont transformer vos donjons en lootbox. Un tout petit extrait du fameux streamer Asmongold qui a comparé un donjon où il a payé 20 dollars. avec un donjon où il n'a rien payé. Aujourd'hui, des joueurs existent Il n'y a même pas de loot. Et du coup, quelqu'un a créé un simulateur. Alors, c'est hyper rustique. Mais je trouve que c'est rigolo. Il devrait faire ça pour à peu près tout. Donc, on peut payer 25 dollars. Et on a à peu près les chances. Voilà, j'ai eu... Pour 25 dollars, j'ai eu deux objets, deux étoiles. Allez, on remet 25 dollars. Oh ! J'ai eu un objet, trois étoiles. 75 dollars. À votre avis, combien de temps ? Je vais avoir un objet 5 étoiles. C'est vraiment de la folie. Deux étoiles. Rien que d'avoir trois étoiles, j'ai eu de la chance d'avoir un trois étoiles, mais rien que d'avoir un trois étoiles, c'est oufissime. Je suis presque à 200 euros. On va arrondir. On va pas faire dollars, euros. On va dire que je suis à 200 euros. J'ai eu deux objets, trois étoiles. 100 euros, l'objet trois étoiles, c'est pas mal, mine de rien. Sachant que tu fais pas grand-chose avec un objet trois étoiles, évidemment, en endgame. ce qui est assez fou. C'est hallucinant de bêtises. C'est hallucinant de bêtises. Les lootbox et les microtransactions, et vous le savez, j'ai une playlist qui est dédiée aux lootbox et aux microtransactions de ce côté-là. pour moi, c'est parti tellement loin. Le proto lootbox microtransactions, pour moi, ça a été l'armure de cheval de Oblivion, et c'est à partir de là que c'est parti en couille. Et quand tu vois qu'il y a maintenant des studios qui engagent des économistes... Oh ! Un quatre étoiles ! Pour 375 dollars. Et qu'ils embauchent des économistes, des psychologues, pour travailler sur l'addictologie de ce bordel, et te dire non, non, ça n'a rien à voir avec le casino, ça n'a rien à voir avec l'addiction, c'est juste du jeu vidéo, là, 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 là. C'est du foutage de gueule. Et pour moi, je sais qu'il y en a, ils aiment bien, et ils savent se contenir. Tu sais, tu te dis, bon, il y en a plein qui vont au casino, et ils se contiennent, et ils disent... Ils disent, bon, voilà, j'ai 100 balles, j'ai 200 balles, je vais m'amuser. Une soirée dans le casino, c'est ça. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ont des gros problèmes d'addictologie, que ce soit l'alcool, le jeu d'argent, ou ce genre de choses, et ils ne savent pas s'arrêter. Et moi, je suis vraiment pour faire comme la Belgique, et je crois que c'est la Norvège ou la Suède, je ne sais plus, non, soit... Je ne sais plus, ou la... Je ne sais plus. Qui a totalement interdit les lootboxes. Alors, ça fait chier plusieurs choses. C'est que ça fait chier les gens qui aiment bien acheter un peu de lootboxes. Ça fait chier aussi les gens qui voudraient acheter même plus de lootboxes, mais qui ne peuvent pas. Ou, tout simplement, ça détruit le jeu. Déjà, le jeu est détruit par le côté pay to win, parce que... Prenons... Prenons l'exemple FIFA. Avec ses microtransactions et avec son FIFA Ultimate Team. Avec FIFA Ultimate Team, que tu repayes chaque année. Le jeu sort, des gens dépensent des milliers de dollars pour avoir des bonnes cartes dès le début, et du coup, ils se retrouvent avec une puissance accrue par rapport à un joueur lambda. Et donc, tu te retrouves aussi dans un pays où tu ne peux plus acheter de lootboxes. Du coup, tu ne peux même plus compétitiver en ligne. Ou alors, tu vas stock et tu te fais démonter. Alors oui, il y a des super talentueux qui arrivent à le battre. Oh ! Deuxième 4 étoiles. On est presque à 1000 euros. Et... Dis-toi, à chaque fois que je fais ça, c'est 25 billets. C'est 25 dollars. Et c'est ça aussi le truc des microtransactions. C'est que tu n'as pas l'impression de dire, allez, encore une. Bon, allez, encore une. Bon, allez, encore une. Bon, allez, encore une. Oh, encore un 4 étoiles. Dis-donc, je sais que j'ai le cul bordé de nous, mine de rien. J'ai eu 3-4 étoiles pour 1000 dollars. Mais est-ce que tu es prêt à balancer 1000 dollars dans le jeu ? C'est aberrant. C'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Alors, il y a un autre bouton à côté qui s'appelle Calculate the cost of the 5-5 gem. Donc, j'imagine qu'il fait des roulades jusqu'à ce qu'il en trouve une. Ah oui, c'est ça. C'est un mode accéléré. C'est un mode accéléré. Et c'est ouf. C'est aberrant. C'est aberrant de bêtises. Et pour moi, alors, il y a des jeux qui sont bien en microtransaction. Par exemple, Genshin Impact, il est un peu putassier sur les microtransactions dans le endgame. Mais, ça y est, 5900 dollars pour avoir mon premier objet 5 étoiles. On se fait un deuxième ? Genshin Impact, par exemple, c'est un petit peu putassier en fin de game, on est d'accord, mais j'ai joué 150 heures ou 200 heures il y a un contenu mirobolant, j'ai dû mettre 20 billets dedans. Je n'ai même plus pourquoi je les ai mis. Je ne sais plus. Et ça va. Mais là, c'est extrêmement putassier. Extrêmement putassier. Oh ! Deuxième 5 étoiles pour 10 000 dollars. N'hésitez pas à vous à tester et me dire combien vous avez dépensé pour avoir votre premier objet 5 étoiles. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à faire que c'était l'algorithme YouTube, à vous abonner, liker, clocher et on se retrouve à bientôt pour d'autres aventures. Bye !